Bonjour à toi, je suis heureuse de t'accueillir ici et je voudrais aujourd'hui parler de Reiki de Reiki Usui, celui que je pratique et que j'enseigne et je voudrais venir répondre à cette question que vous me posez souvent la première c'est qu'est-ce que c'est que le Reiki ? le Reiki c'est simple c'est le Rei et le Ki le Ki c'est l'énergie le Rei c'est l'univers donc le Reiki c'est l'énergie universelle donc qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on donne du Reiki lorsqu'on propose une séance de Reiki et bien on potentialise l'énergie universelle pour pouvoir la donner à la personne je ne veux pas dire qu'on canalise l'énergie universelle je trouve que c'est beaucoup plus juste de dire qu'on potentialise cette énergie qui est partout autour de nous y compris dans les choses matérielles la deuxième question que vous me posez souvent c'est est-ce que tout le monde peut faire du Reiki ? la réponse est simple oui et non oui tout le monde peut apprendre à faire du Reiki tout le monde peut se former au Reiki il n'y a pas besoin de talent particulier ni d'être issu d'une longue lignée de jaman ni de se mettre sur des planches à clous en se mettant de la cendre au-dessus rien le Reiki c'est très simple il suffit pour se former de suivre un stage de premier degré de Reiki et non tout le monde ne peut pas faire du Reiki tout le monde ne peut pas faire du Reiki sauf s'il n'est pas formé au Reiki s'il n'est pas initié au Reiki au moins au premier degré de Reiki tout simplement il faut rétablir des connexions qu'on a tous en naissant et que l'on va rétablir lorsque l'on vous transmet cette énergie Reiki au cours de l'initiation de Reiki donc non tout le monde ne peut pas faire de Reiki tant qu'il n'est pas initié mais à partir du moment où il est initié formé au Reiki tout le monde peut pratiquer le Reiki est-ce que le Reiki peut s'arrêter ? si je suis initié au Reiki est-ce que ça peut s'arrêter si je ne le pratique pas pendant un certain temps et qu'est-ce qui se passe si je ne pratique pas le Reiki pendant un certain temps ? il ne se passe rien tu peux ne pas pratiquer le Reiki pendant 25 ans si tu en as besoin tu l'appelles il est là et tu peux pratiquer du Reiki donc le Reiki à partir du moment où on a rétabli les connexions qu'on va rétablir lors de la formation lors de l'initiation Reiki le Reiki tu es initié à vie ça ne s'arrête pas est-ce qu'on peut faire du Reiki sur une femme enceinte ? oui, on peut faire du Reiki sur une femme enceinte c'est même extrêmement bénéfique et pour la future maman et pour le bébé ils vont recevoir tous les deux du Reiki on peut aussi programmer du Reiki sur un événement comme un accouchement par exemple qui par essence est imprévisible on peut programmer à l'avance du Reiki sur un accouchement et pour ça il faut être initié au moins au deuxième degré de Reiki pour pouvoir envoyer du Reiki et programmer du Reiki à l'avance il n'y a aucune contre-indication à recevoir du Reiki lorsqu'on est enceinte jusqu'au dernier moment juste même avant l'accouchement et c'est la future maman et le bébé qui vont profiter du Reiki tous les deux on peut même initier une femme enceinte au Reiki et je l'ai fait plusieurs fois et franchement c'est une expérience incroyable que d'initier une femme enceinte au Reiki le bébé est initié au même degré de Reiki que la maman donc le bébé qui la maman du bébé qui suit par exemple un premier degré de Reiki lorsque son enfant va naître il sera initié au Reiki il faudra juste qu'il vienne suivre l'enseignement pour réapprendre les protocoles mais la connexion elle sera là et il pourra envoyer du Reiki si la maman est initiée au troisième degré et bien le bébé sera initié lui aussi au troisième degré il n'a juste qu'il re-suive les enseignements mais c'est une chance c'est une opportunité formidable qu'on donne à son enfant et franchement il n'y a aucune contre-indication à le faire alors comme on parle d'enfant à partir de quel âge peut-on former un enfant au Reiki et est-ce qu'on peut former un enfant au Reiki oui on peut former un enfant au Reiki mais qu'il est en capacité de comprendre personnellement je propose des formations au Reiki pour les enfants à partir de 3 ans et puis après bien entendu pour tous les âges à partir de 15-16 ans les adolescents peuvent se joindre au groupe d'adultes il n'y a aucun problème à partir de 6-7-8 ans je propose des formations qui sont plus individuelles et qui vont aller relativement loin pour les enfants plus petits à partir de 3 ans donc on va dire entre 3 et 6-7 ans ça dépend de l'enfant on a des protocoles d'initiation qui sont beaucoup plus courts et on peut en quelques heures apprendre des bases aux enfants les enfants se posent 40 000 fois moins de questions donc nous à partir du moment où on a rétabli cette connexion dans l'initiation donc ils peuvent potentialiser cette énergie Reiki cette énergie vitale et bien c'est simple pour eux ils mettent le Reiki sur le curseur du Reiki sur ON ou sur OFF ils posent les mains ils donnent du Reiki ils ne se posent pas 40 000 questions et c'est beaucoup plus simple ce qu'il faut par contre c'est leur apprendre à s'enraciner à respirer correctement quelques bases et puis à partir du 6-7-8 ans on peut leur expliquer les chakras on peut leur expliquer pas mal de choses et c'est une vraie chance une vraie opportunité dans la vie qu'on leur donne parce que le Reiki ça sert à vraiment beaucoup, beaucoup de choses est-ce qu'il y a un protocole particulier pour donner du Reiki aux animaux un chien, un chat un cheval non, il n'y a pas de protocole particulier la seule chose à laquelle je t'invite à faire attention c'est si tu donnes du Reiki à un chat évite de poser tes mains sur la colonne vertébrale en général ils n'aiment pas beaucoup sinon l'animal va t'indiquer où tu dois poser les mains ils sont très sensibles ils sont très réceptifs et en général si tu te laisses si tu écoutes tes mains comme je le dis souvent lors de mes formations au Reiki tu vas savoir très facilement où poser les mains Reiki tes mains de Reiki et comment soigner personnellement mes chiens ont toujours une attitude très particulière à la fois lorsqu'ils veulent du Reiki et à la fois lorsqu'ils en reçoivent et ils s'en vont quand c'est terminé j'ai fait d'ailleurs une autre vidéo où mon chien Lux demande du Reiki à une de mes filles qui est initiée au Reiki je te la mettrai en description tu vas pouvoir la voir le chien a vraiment une attitude particulière pour un cheval j'aime bien faire sur son encolure après c'est beaucoup plus de position sur un cheval si on veut faire un traitement complet mais pareil le cheval il s'en va quand ça suffit et puis j'ai même déjà donné du Reiki à des poissons d'aquarium tu poses la main contre l'aquarium et tu vois les poissons qui viennent se coller de l'autre côté de la vitre contre ta main c'est vraiment super chouette voilà une autre question qu'on me pose assez souvent c'est quelle est la durée de la formation au Reiki alors il y a 4 ce qu'on appelle 4 degrés donc en fait 4 niveaux c'est pas des niveaux on n'est pas meilleur quand on a fait le 4ème degré quand on a fait le 1er degré c'est plus une question de manière dont on va donner le Reiki avec quelle vérité honnêteté et implication il y a on peut faire du Reiki dès qu'on a fait un stage de formation au 1er degré chaque stage de formation dure 2 jours ou 4 après-midi chez moi en tous les cas il y a des formations qui vont beaucoup plus vite je t'invite à faire attention à tes choix évidemment quand ça va plus vite t'as moins d'enseignement c'est une évidence et puis quelquefois tu risques d'être un peu partir là-haut un peu déraciné on va dire et pas forcément une excellente chose mais après c'est ton choix en tous les cas chez moi les formations c'est 2 jours ou 4 après-midi et c'est des formations c'est pas des petites journées où voilà il y a de la matière tu peux donner du Reiki tout le reste de tes jours à partir du moment que t'as fait le 1er degré de Reiki donc en 2 jours ou 4 après-midi tu peux donner du Reiki tout le restant de tes jours il n'y a aucune obligation d'aller au 2ème au 3ème au 4ème degré de Reiki il n'y a aucune obligation de rester avec le même maître enseignant de Reiki le Reiki je le dis souvent c'est un chemin de liberté en tous les cas moi je tiens à ça voilà j'espère que ça t'a apporté des réponses si tu as des questions n'hésite pas fais-toi plaisir pose-les-moi juste en dessous j'y répondrai grand plaisir et en attendant je te souhaite une très bonne journée ciao au 3ème degré de Reiki